C'est une première en pédiatrie au Canada. Le 1er juin dernier, au CHU Sainte-Justine à Montréal, un adolescent a reçu la première greffe simultanée cœur et foie, et c'est un donneur décédé qui lui a sauvé la vie. Explication avec Harold Gagné-Harold. On se trouve au CHU Sainte-Justine, c'est une première Canadienne en pédiatrie, donc la première greffe cœur-foi chez un jeune de 15 ans, Maëlle, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et Maëlle avait une condition, avait un problème cardiaque, la moitié du cœur qui ne fonctionnait pas. Évidemment, c'était congénital depuis la naissance et ça s'est dégradé. Et on devait absolument procéder à une intervention. Et l'autre problème qu'on avait, c'est au niveau du foie, parce que le cœur a provoqué un problème au niveau du foie. À mes côtés, l'hépatologue de Maëlle. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué comme problème au niveau du foie? Oui, on avait un cœur qui fonctionnait à moitié, comme on vous avait dit, donc une seule pompe au lieu que deux. Et ça causait en effet des cicatrices dans la foie. Donc, c'est ce qu'on appelle une fibrose depuis une cirrhose hépatique. Et les foies, clairement, souffrent parce qu'elles ne reçoivent pas assez d'oxygène du cœur et elles n'ont pas capables d'éliminer le sang assez facilement. Donc, ça, avec le temps, a causé un cancer qui s'est développé dans les foies. En effet, plusieurs cancers. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas transplanter les foies sans transplanter les cœurs, parce que les nouveaux foies n'auraient pas survécu. Donc, on s'est retrouvés dans les besoins de faire une greffe combinée cœur-foi. Ça a duré un an et demi de préparation avec une centaine de personnes. Et en salle d'opération, on m'a dit tantôt que c'était presque 24 heures avec l'équipe qui a tout d'abord fait la transplantation cardiaque, puis la transplantation hépatique. C'est une vingtaine de personnes. Donc, c'est tout un exploit. Oui, c'était un défi gigantesque, même logistique. Donc, on a dû développer des expertises dans tous les domaines. Il y a eu presque tous les services de Sainte-Justine qui ont été impliqués. Un effort gigantesque des infirmières, de tous les professionnels. Bien, bravo. On va aller justement parler à Maëlle. Maëlle, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Oui. Est-ce que tu as eu peur? Bien, oui, j'ai eu peur parce que, tu sais, je me demandais si ça allait réussir ou pas. Ça fait que je me disais, bien, regarde, tant pis si ça marche pas. Bien, j'ai au moins eu... Tu pensais même que ça n'avait pas réussi quand tu t'es réveillée aux soins intensifs? Oui, c'est ça. Je me demandais où j'étais, puis qu'est-ce qui s'était passé. Vous dites quoi à la famille du donneur parce que c'est une même personne qui a donné coeur et foi? Le message que je veux faire, c'est... Je sais que c'est difficile, un départ d'une personne ou d'un être aimé, mais il faut vraiment, vraiment qu'on respecte le choix aussi de la personne qui veut donner. Oui. Tu sais, puis il faut qu'on se lance dans ça. Je sais que c'est pénible perdre quelqu'un, mais aussi c'est grandiose aussi pour une personne, puis surtout Maël, 15 ans, tu sais, il n'a pas commencé à faire encore comme sa vie d'adulte. Là, il va pouvoir le faire grâce, justement, à des dons. Merci infiniment. Bonne santé. Alors, grande première, donc, au Canada, au Chou-Sainte-Justine. On vous présente un reportage un peu plus tard.